Bon, Laurent Baffi est un sale gosse ! Alors, Laurent Baffi sur scène, peu de gens l'ont vu encore parce que finalement vous avez fait le Palais Royal, une petite tournée quand même, vous avez même commencé par la Belgique la tournée je crois. Oui on commence toujours par la Belgique parce qu'ils sont très chaleureux, très sympas et puis oui c'est très agréable et c'est vraiment là où il faut commencer. C'est vrai que le spectacle est interdit au moins de 12 ans. Oui, c'est moi qui l'ai décidé parce que j'ai des sketchs, j'ai pas du tout envie de voir des enfants et puis je l'ai fait mettre sur l'affiche parce que parfois je jouais et puis il y avait des gosses et ça me paralysait un peu parce qu'il y a des thèmes qui sont pas accessibles à des enfants de moins de 12 ans. Non, des trucs par exemple, j'ai un sketch sur la sexualité, c'est pas écrit pour des enfants de moins de 12 ans. Je pense qu'après à l'école ils entendent pas mal de trucs mais ça me pétrifie si je vois un gamin de 8 ou 9 ans donc je l'interdis vraiment. Là c'est pour 30 dates seulement au Splendid, c'était pas prévu d'ailleurs. Non, non, moi je suis un peu le darty du rire, dès qu'il y a un trou dans un théâtre j'y vais, j'aime bien cette façon de fonctionner un petit peu comme ça au déboté. Alors bon, il y a le savoir faire et puis le faire savoir, là les gens savent pas encore que je joue. Il y aura vraiment 30 dates, c'est une salle mythique le Splendid et vraiment faut venir maintenant quoi. C'est sur l'affiche, 30 dates et on voit même effectivement le petit sigle Interdit, au moins de 12 ans. Ça tombe bien, ils ont plus de 12 ans, Éric Nolo et Éric Zemmour y sont allés ensemble. D'ailleurs à deux c'est même un centenaire qui est allé vous voir. Ah bah si, au moins, un minimum. Et alors comment vous avez trouvé ça à Zemmour ? Est-ce que ça vous plaît d'ailleurs d'être critiqué Laurent Baffi ? Oui, oui, bien sûr, ils pensent que j'aime pas la critique, si, je l'aime bien, je suis même curieux d'entendre Zemmour par rapport à une chose qu'il m'avait dite préalablement dans à peu près deux émissions. D'ailleurs, c'est même à ce point, je crois savoir, je pense que je ne trahis rien et vous me dites que ça vous gêne qu'on le raconte, mais vous êtes à ce point intéressé par l'avis des spectateurs que parfois vous leur faites remplir des fiches sur le spectacle. C'est pas parfois, c'est systématiquement, tous les soirs depuis 10 ans et ça, ça n'a pas de prix. Et je ne commence pas, je ne me démaguille pas, je ne me change pas tant que je n'ai pas lu les fiches. Pour moi, c'est la Bible. Ce que pensent les gens, c'est la Bible. C'est incroyable, les gens sont fous. Et ça n'a pas de prix. Je compte les rires, je compte les rires, je fais l'encéphalogramme du spectacle et je lis toutes les fiches parce que ça me permet de progresser tout le temps. Alors, Zemmour. Alors, d'abord, je voulais aussi, si vous permettez de vous reprendre, c'est pas, vous avez dit, parfois, il se sert des gens, il les moque et tout, non. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça. J'ai trouvé que le spectacle était structuré comme ça. C'est-à-dire que vous prenez deux personnes et d'autres éventuellement, mais surtout deux personnes et vous avez structuré votre spectacle autour de ce rapport avec les gens. Et du coup, j'ai eu une impression très bizarre, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça à la fois très original et à la fois que ça m'est mal à l'aise. Je trouvais ça à la fois, vous voyez ce que je veux dire, original et déplaisant. C'est-à-dire que c'est un spectacle où, bon, alors, il y a du baffi, c'est-à-dire que vous les charriez, vous les remuez, on sent bien que... Ils sont consentants, hein ? Ah non, mais bien sûr ! Attends, on va voir Laurent Baffi et qu'on connaît le truc. Ah non, 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 mais évidemment qu'ils sont consentants. Je ne sais pas ce que... Ils sont, en tout cas, ils sont obligés d'être consentants. Non, parce qu'on peut dire non, quand même. Oui, oui, c'est vrai, mais devant la pression du public, c'est difficile. Mais effectivement, on peut dire non. Mais j'ai trouvé ça... Comment vous dire ? Alors, c'est très marrant que je ne savais pas, en allant vous voir, que vous aviez écrit pour Bigard. Et je suis... Nolo peut témoigner. Je suis sorti en lui disant... C'est vraiment... Il y a beaucoup de Bigard là-dedans. Et donc, c'était assez drôle. Alors, je vous ferai un petit bémol. C'est-à-dire que je trouve que vous n'avez pas le physique bigardien qui va avec cette espèce d'éructation... Ah bah c'est Buster Keaton ! Oui, mais le texte est bigardien. Donc c'est compliqué. Je trouve que là... Je trouve que... Vous comprenez ce que je veux dire. Non, mais je le comprends. Quand vous allez voir des spectacles, vous vous asseyez à côté, tous les deux ? Là, en l'occurrence, oui. Mais on ne va jamais ensemble. Non, non, c'est pour savoir. J'aime bien m'imaginer. D'habitude, on ne va jamais ensemble. Je comprends très bien parce que... Moi, quand j'ai commencé à me faire connaître, avant, j'étais dans l'ombre. Et deux, trois fois, des personnes m'ont dit... Ah, tu fais du Bigard. Alors ça, c'est une réflexion qui m'a mis en mesure. C'est dur, évidemment. Non, non, mais c'est pour ça. Mais lui, il a un physique... Ronde. Oui, et puis puissant, qui va avec les textes, soit graveleux, soit un peu misogyne, ironique. Enfin, vous voyez, je trouve qu'il va... Lui, le physique va avec les textes. Vous, c'est plus difficile, on sent moins. Et deuxièmement, ce qui m'a vraiment gêné, c'est ce rapport aux gens. Je trouve que... Comment vous dites ? C'est une espèce de réinvention du bouc émissaire à la manière comique. C'est-à-dire que le bouc émissaire, qu'est-ce que c'est ? C'est on unifie une communauté, un peuple, etc., sur l'agression d'une personne qu'on montre comme la victime ou le coupable. Voilà. Et là, vous faites rire tout le public en jouant sur... Au dépend d'une personne. Au dépend d'une personne. Et j'ai regardé les gens, et moi-même, quand je riais, parce que, honnêtement, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que parfois, c'est très drôle. Parfois, on sent que c'est un peu la blague éculée. Donc il y a un peu de tout. Mais comme vous improvisez, en plus, enfin, j'ai l'impression, évidemment, c'est forcément... C'est la loi du genre. C'est la loi du genre. Mais ça, ça me gênait. C'est-à-dire que j'étais mal à l'aise. Vous avez agressé Zemmour ? Non, pas moi du tout. Non, c'est pas personnel. Il m'a fait dire qu'il n'avait pas envie de monter sur scène. Oui, oui, absolument. Et je respecte ça. Non, mais c'est ridicule. Vous faites des trucs avant le spectacle. Non, ça aurait été très intéressant. Je ne l'ai pas fait. Et puis, il y a un petit escalier. Je fais mon témoin de personnes que prévu. Mais c'est vrai que dans ce spectacle, il y a un fil rouge. C'est deux personnes. J'ai une chouchoute et une tête de turc. Et c'est un peu le fil rouge du spectacle. Et honnêtement, c'est un rire qui met mal à l'aise. Voilà, c'est ça. C'est un rire qui vous a mis mal à l'aise. Il a mis un moment à comprendre qu'il ne pouvait pas seulement compter là-dessus, mais qu'il fallait bosser, c'est-à-dire faire un vrai spectacle. Et écrire. Et écrire. Et puis, ça demande de se faire un peu mal, quoi. Et pendant des années, on est allé voir Edouard Baer. On était ravis de le voir sur scène, comme je suis ravi de te voir, parce que c'est vrai que c'est un spectacle plaisant. Et on sortait en disant, un jour, Edouard Baer, il va donner vraiment son vrai spectacle. Et en fait, on l'a vu avec Miam Miam, où là, il a vraiment bossé. Et c'est lui d'avant aussi, il a vraiment bossé. Oui, mais ça ne fonctionnait pas, parce qu'en plus, le rapprochement se situe aussi sur le plan des thèmes. Il est très sensible à la magie, le musicau, etc. Et moi, hier soir, je me suis dit ça. Un jour, Bafi va faire le grand spectacle. Là, tu es, à mon avis, au taquet en ce qui concerne le jeu avec les gens, la répartie. Mais dès que tu as un petit coup de mou, c'est la facilité qui arrive. C'est ce que tu fais sur Europe 1. En plus, comme moi, je suis très fidèle de l'émission. J'ai reconnu des tas de trucs. Et là, tu as le talent à l'état pur, qui n'est pas encore associé à l'écriture. Je sens que ça approche. Ce n'était pas le cas hier soir, même si rien que le jeu avec les spectateurs fait qu'on passe une bonne soirée et que moi, j'aime ton univers. C'est déjà pas mal. Non, mais c'est vrai. Mais il manque le stade ultime où tu vas vraiment te faire mal et écrire un vrai truc. Que la dame était drôle. Et que la vieille dame était très bonne. Elle n'était pas drôle. C'était un amour. C'était une rencontre. La vieille dame était très bonne. Ah oui, vous rentrez avec eux après ? Oui, ça arrive. Ça arrive. Et puis je donne aux gens la possibilité parfois aussi de jouer. C'est-à-dire qu'au début, elle n'a pas imaginé une seconde qu'elle puisse monter sur scène. Et puis qu'elle est assise sur un fauteuil et elle tricote pendant tout le spectacle. Et après, c'est vrai que j'ai eu un côté que je n'ai pas tellement d'habitude. Au lieu de faire mes skates, je parlais avec elle. C'était une conversation. Elle était mignonne comme tout. Je m'appuyais beaucoup sur elle. Et puis il y avait un échange qui s'est passé à telle en scène que parfois je disais, Irène, ferme ta gueule, je travaille quand même en même temps. L'avantage, c'est qu'on peut aller vous voir plusieurs fois de suite sans jamais voir le même spectacle, évidemment. Il y a une base, mais c'est vrai que ça change beaucoup. Je fais avec le marché des jours et voilà. Deux mots quand même, Laurent Baffi, sur le cinéma. Est-ce qu'il y aura vraiment une adaptation cinéma de Tok Tok ? Ça, je ne sais pas. C'est votre plus gros succès au théâtre, Tok Tok. Ça a failli se faire deux fois. Ça s'est cassé la gueule deux fois. Là, il y a encore des producteurs qui en parlent encore. Mais moi, je ne maîtrise pas du tout le cinéma, si ce n'est en produisant mes films. Mais ça, je vais attendre peut-être une petite décennie encore avant de le refaire. On va refaire ça. Et le théâtre, la prochaine pièce, c'est Les Bonobos ? Les Bonobos, oui. Où vous jouerez ? Oui, je vais faire le muet. C'est un aveugle, un sourd, un muet. Je pense que je vais faire le muet. Pourquoi ? Toujours la peur de jouer à la comédie ? Non, parce que je ne voulais pas jouer dedans. Et Francis Nani, le directeur du Palais Royal, m'a demandé de jouer dedans. Et puis le muet, je trouve que c'est un rôle formidable. Et quitte à jouer un rôle, j'ai envie de prendre ce rôle que j'aime beaucoup. Vous n'avez pas donné le pitch en entier. C'est un sourd, un aveugle et un muet qui ont envie de faire l'amour. Oui, la phrase d'accroche, c'est qu'ils sont handicapés et qu'ils ont envie de baiser. Ce sera quand au Palais Royal, ça ? Septembre. Septembre prochain, 2011, donc, au Palais Royal. Pour l'instant, c'est au Splendide, à 21h30. Et sur Europe 1, effectivement, le dimanche avec Julie. Laurent Baffi est un sale gauche. Merci, Laurent. Merci.